Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Les titres, le Président de la République a échangé avec le ministre d'État belge, André Flau. Les entretiens ont tourné autour du réchauffement de la diplomatie parlementaire entre la RDC et la Belgique. Un autre titre dans ce journal, les activités ont repris normalement dans la ville de Bukavu. 24 heures après l'incursion des hommes armés, les autorités provinciales disent attendre les enquêtes pour donner l'identité des insurgés. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h. Je l'ai dit, en visite de travail depuis une semaine dans la capitale, la délégation des parlementaires belges, conduite par le ministre d'État belge, André Flau, a été reçue par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les échanges ont tourné autour du réchauffement de la diplomatie parlementaire entre la RDC et l'ancienne métropole. Blondine Zauvo, Coco Molichaud, Rufin Gombolo pour le reportage. Intensifier les rapports entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, C'est l'objectif principal d'une mission de parlement belge à Kinshasa, conduite par André Flau, ministre d'État belge et président honoraire du Parlement fédéral de la Belgique. Ce samedi, en début de matinée à la cité de l'Union africaine, Modeste Bahatiloukwebo et Christophe Mbosso, respectivement présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, ont accompagné leur haute marque pour présenter leur civilité au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Dans leurs entretiens, il s'est agi du renforcement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays. Une visite qui matérialise la reprise du partenariat entre la République démocratique du Congo et la Belgique, deux pays qui partagent une histoire commune. On a tenu à remercier devant le chef de l'État les invitations qui nous avaient été envoyées par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. On a ensuite dressé, sur base d'un rapport que j'ai fait verbal, l'ensemble des contacts que nous avons eus, et ils étaient très très nombreux, aussi bien des députés, de la société civile, de l'organisation d'une foire pour les entrepreneurs, de ministres très nombreux, les affaires étrangères, la défense, le vice-premier ministre, le premier ministre. Et donc on a discuté de tout ça en livrant en quelque sorte nos impressions suite à cette visite d'une semaine, qui effectivement nous permet d'abord de poser des actes symboliques, de retourner en Belgique en expliquant à nos collègues de la Chambre et du Sénat que finalement il y a un potentiel énorme et qu'il y a une urgence à donner un coup d'accélérateur au partenariat dans tous les domaines avec la République démocratique du Congo. Et le président a effectivement apprécié cette démarche, qui est une démarche symbolique puisque le Parlement c'est le premier des pouvoirs. Des avancées significatives qui valent des éloges et encouragements au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, à travers différentes réformes. André Flao évoque notamment la forte représentativité de la femme dans les institutions du pays. On a insisté aussi sur le rôle des ministres, leur expertise, leur vision, parce que c'est ce que nous avons constaté. Nous avons aussi constaté qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient en opérationnalité, au plus haut poste, et qui permettent effectivement d'avoir des gouvernements équilibrés, tournés vers l'avenir, en réfléchissant aux aspects d'environnement, de développement, de social, de la santé. Donc vous voyez, on repart gorgé d'une série d'informations qu'il nous appartient maintenant de transformer en propositions concrètes en intervenant chez certains de nos collègues, chez certains ministres en Belgique. Cette visite parlementaire belge est un signal fort qui vient donner du tonus à la reprise du partenariat entre Kinshasa et Bruxelles. André Flau a également revelé au chef de l'État, Félix Anton Tshiseki d'Itilombo, les domaines prioritaires de cette reprise de contact avec la RDC. Il y a notamment l'enseignement, la santé, la formation professionnelle, les petites et moyennes entreprises, sans oublier le processus électoral qui s'annonce déjà, avec la mise en place des nouveaux animateurs à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Et puis le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé la 27e réunion du Conseil des ministres par vision conférence. Cinq points étaient à l'ordre du jour. Il s'agit entre autres des préparatifs des neuvièmes jeux de la francophonie. Les questions liées à la sécurité à l'est du pays ont été aussi évoquées, suivées à Nesré du compte-rendu lu par la ministre de la Culture et Art, Catherine Katschunga. Au nom du président de la République et celui du gouvernement, le Premier ministre a présenté ses condoléances aux familles éplorées à la suite de l'attaque d'un groupe d'assaillants armés dans la province du Sud-Kivu, dans la nuit du 2 au 3 novembre 2021. Il a salué la bravoure et la promptitude avec lesquelles les forces de défense et de sécurité ont rétabli l'ordre dans la ville de Bukhavu. Le Premier ministre a informé les conseils que, sur instruction du président de la République, une réunion a été convoquée avec la participation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, du ministre de la Défense, ainsi que de tous les membres du Conseil de sécurité sur la situation. Le Premier ministre a souligné l'importance pour le gouvernement de rester en alerte face à ce genre de situation. C'est ainsi qu'une délégation sera dépêchée au Sud-Kivu pour prêter main-forte aux autorités provinciales. 24 heures après l'incursion des hommes armés dans la ville de Bukhavu, les activités commerciales ont repris normalement après cette attaque. Selon les autorités provinciales, toutes les dispositions ont été prises pour assurer la protection des habitants et leurs biens. Entre-temps, le gouverneur de province dit attendre les enquêtes pour s'exprimer sur l'identité des insurgés. Regardez. Après le climat d'insécurité qui a prévalu dans la ville de Bukhavu le mercredi 3 novembre, suite à l'attaque de la ville par des insuffis armés, l'heure est à la reprise des activités normales. Au chef-leu du Sud-Kivu, c'est jeudi 4 novembre. Les habitants ont été visibles dans les rues de Bukhavu et sur des places publiques. Le trafic routier a repris. Toutes les grandes altères de la ville ont été inondées de véhicules, des motos et des piétons qui se rendaient vers diverses destinations pour leurs activités quotidiennes habituelles. Les boutiques et les magasins ont ouvert leurs portes tout le matin de ce jeudi. Et les marchés ont fait leur plein dans toutes les trois communes de Bukhavu. La vie a donc repris son cours normal et ne s'est donc pas arrêtée. Pour les habitants de Bukhavu, ce qui est arrivé le mercredi 3 novembre à cette ville fait désormais partie de l'histoire du Sud-Kivu et de la RDC. Le gouvernement militaire, le lieutenant général Johnny Luboy a reçu une délégation de la Banque mondiale qui compte appuyer les provinces de l'Est avec un montant de 250 millions de dollars américains. L'annonce a été faite aux sorties de l'audience accordée à ces délégations. Reportage. Le monde mondial compte appuyer les provinces de l'Est dans les cinq cas à venir avec un montant de 250 millions de dollars américains pour plusieurs projets de développement. L'annonce fait ce jeudi par les spécialistes principaux du développement social pour la région orientale et australe. Au gouverneur militaire de l'Uturi, le lieutenant général Luboyaka Shama Johnny, au cours de l'entretien. Pour Daniel Oua, ces projets concernent l'appui à l'administration, au renouvement communautaire ainsi que la stabilisation. Nous sommes maintenant dans le stage final. Avec beaucoup de discussions, il travaille avec l'équipe d'administration provinciale. Dans le projet, il y a cette cible sur l'engagement, la sensibilisation, mobilisation communautaire. Il doit être très important et responsabiliser, donner l'appui pour la restauration des moyens de vivre, opportunités économiques et aussi l'appui à l'infrastructure de base, l'infrastructure socio-économique avec les programmes de Timo et de mettre en oeuvre un appui qui peut être sustainable dans le long terme. Leur objectif dans le projet est de faciliter ce processus. Il faut durquer, à Netoury, la Banque mondiale finance des projets d'interstitue à mes d'oeuvres locales de construction des écoles. A cela, il faut ajouter les réhabilitations des routes et des deserts agricoles de travaux exécutés par les fonds sociaux. De l'air de c'est... Le député national, Coco Jacques Moulungo, a déposé un projet de loi portant organisation des élections présidentielles législatives, provinciales et locales à l'Assemblée nationale, dans lesquelles il dénonce le cumul des fonctions publiques. Selon lui, soit on est élu national ou provincial, on ne peut assumer les deux fonctions à la fois. Un reportage de Cédric Kenina. Les sujets d'actualité alimentent bien les conversations. Les échéances électorales à venir. Le député national, Coco Jacques Moulungo, apporte sa contribution à travers une proposition de loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, urbaines, municipales et locales déposées auprès du bureau de la Chambre basse. Un document contenant plusieurs articles, dont un interdisant le choix du candidat suppléant parmi les membres de famille du candidat député, ainsi que les candidatures multiples. C'est une proposition républicaine, c'est un dépôt d'une proposition de modification de loi sur une modification de la loi électorale. Vous savez vous-même qu'en ce moment, nous utilisons nos suppléants pour venir nous remplacer lorsque nous sommes empêchés au Parlement ou lorsque nous sommes nommés en cas de décès ou de nomination. Ce sont les suppléants qui nous, le premier suppléant, ensuite le deuxième suppléant, s'il le faut. Mais cette fois, nous avons fait une proposition de loi qui permettra à ces que la loi soit respectée de manière patriotique et républicaine. Et une fois que vous êtes élu et que vous avez un empêchement, sur la liste de votre parti, bien sûr, celui qui aura le plus grand nombre de suffrages pourra vous remplacer. Moi, par exemple, à l'UDPS, les suppléants ne sont pas des suppléants de famille, c'est des suppléants qui ont été choisis par le parti politique. Au regard de la pertinence de cette proposition de loi, l'élu d'élu d'EPS, Coco Jacques Moulongo, plaide pour qu'elle soit soumise à l'une des plénières de la prochaine session. Poursuite de la foire internationale sur l'entreprenariat qui s'est ouverte hier vendredi au Palais du Peuple, au cours duquel les entrepreneurs belges et congolais se sont réunis. Plusieurs acteurs du climat des affaires ont pris parole. Parmi eux, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances qui a présenté les avantages d'un système libéralisé. Un reportage d'Edith Chala. Les lampions se sont éteints sur la foire internationale des entrepreneurs de Kinshasa. Plusieurs informations ont été portées à la connaissance des participants, notamment sur l'entreprenariat et les assurances. D'ailleurs, nous participons avec le conseil spécial du chef de l'État pour rencontrer la vision du président de la République pour que les assurances aussi maladies soient démocratisées et que tout le peuple congolais soit capable, avec des primes minimes, d'être couverts. Et nous remercions le président du Sénat qui a porté cette activité. Aujourd'hui, on a vu un marché qui est en train de se développer assez rapidement. Plus d'une centaine de millions de dollars, avec les différentes actions qui ont été menées par l'ARCA, ont permis de rapatrier. Mais nous ne sommes qu'au début de ce travail de contrôle. Parce que nous avons encore un gap important, de l'ordre de 700-800 millions de dollars, que nous allons rapatrier à travers cette lutte contre l'évasion des primes et qui seront des capitaux aussi à la disponibilité de notre pays et aussi à la disponibilité des entrepreneurs. Au nom du président du Sénat, Modeste Bahatiloukébo, c'est la caisseur, Carole Laguito Amela, qui a procédé à la clôture de cette première édition. Cette présence témoigne de l'excellence actuelle des rapports entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo sous l'égide de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage. C'est encore une fois la preuve du dynamisme, de l'inclusion financière et professionnelle, de collaboration congolo-belge pour un avenir meilleur. Ainsi donc, au nom de l'honorable président du Sénat, je déclare close la grande foire internationale des entrepreneurs de ce 5 novembre 2021. Je vous remercie. Le rendez-vous est pris pour une autre foire du genre le 11 novembre à Louboumbashi, dans le Oukatanga. 250 millions d'euros, c'est l'appui budgétaire de la coopération belge à la République démocratique du Congo, une enveloppe qui va permettre de financer les études et l'expertise pour les réformes qui visent à maximiser les recettes internes. Un reportage de Rekinzouzi. Les efforts pour la maximisation des recettes, les réformes et expertises devront conceptualiser le Fonds de gouvernance pour la République démocratique du Congo viennent d'être encouragées par le Royaume des Belgiques, qui octroie 250 millions d'euros au gouvernement Samaloukonde. Cette bonne nouvelle a été annoncée de manière exclusive au ministre d'Etat, ministre du Budget, Eméboji Sangara. Nous avons une mission de la coopération belge dans le cadre de la préparation d'un nouveau programme de coopération entre la Belgique et la RDC pour la période 2023-2027. La coopération va toucher le secteur de la santé, l'éducation, de l'agriculture, mais plus spécifiquement sur la gouvernance financière. A cette occasion, le chef de la mission, Jean-Christophe Charlier, a rappelé le passé inoubliable et les bonnes relations entre son royaume et le Congo démocratique. Il s'est en outre déclaré satisfait de l'issue de cet entretien avec les gestionnaires des lignes budgétaires congolaises qu'il décrit comme étant un homme très déterminé à obtenir des résultats qui s'imposent. Dans un autre volet, la problématique du fichier paye des fonctionnaires et agents de l'État a trouvé une issue. Les anomalies listées vont être transmises à la fonction publique pour nettoyage des doublons à renseigner et Méboji Sangara. Une approche globale finance, budget, fonction publique attendue avant la signature d'un arrêté interministériel. Il y a quelques jours, des rumeurs ont circulé dans les réseaux sociaux faisant état de cessation de coopération entre l'Institut national de formation professionnelle et la JICA. Des rumeurs démenties par l'IMPP à travers un communiqué de la délégation syndicale nationale qui pense que ces fausses informations visent à ternir l'image de cette institution. Séverine Katanda. Depuis quelques jours, des bruits, publications, postes foisonnants dans les réseaux sociaux et journaux de la place font état de la cessation de la coopération entre l'Institut national de préparation professionnelle et ses partenaires légendaires. La délégation syndicale nationale de l'IMPP porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que les relations entre l'IMPP et les partenaires vont plutôt de mieux en mieux et en a pour preuve l'effet saillant et éloquant ci-après. L'inauguration de l'IMPP Matadi et la pose de la première pierre pour le centre de contrôle technique de Beaumam, d'une part, la pose de la première pierre pour la construction de laboratoires hydroélectriques à la direction provinciale de Kinshasa, la formation de maîtres formateurs entrepreneurs à Louboumbachi avec l'appui de la JICA d'autre part. Fort de toutes ces évidences, la délégation syndicale nationale considère que toutes ces publications sont l'oeuvre de personnes mal intentionnées et mouies uniquement par les désirs dénuir non seulement à la réputation de l'IMPP à l'honneur de ses dirigeants mais aussi et surtout aux intérêts de l'agent INPP pour qui les relations avec son employeur sont plutôt calmes et s'améliore progressivement. Bombay, une drogue artisanale très inusible à la santé humaine et pour aider ces jeunes à quitter cet état de destruction les membres de la dynamique qui tenait à conscientiser la jeunesse sur les dangers liés à la consommation de cette drogue qui détruit la santé et donc l'avenir de cette jeunesse. Rodé Panda. Le phénomène Bombay, un nouveau concept, une nouvelle pratique introduit dans les comportements des jeunes adolescents à Kinshasa et qui les pousse à consommer cette substance nocive et destructive. Cette drogue artisanale aux effets puissants jusqu'à faire endormir les consommateurs debout et les placer dans l'inconscience. Aujourd'hui, les personnes humanistes et pleines de compassion défenseur de valeurs sociales se sont levées pour des campagnes de sensibilisation anti-bombées. C'est le cas de la dynamique qui est Tengue Yessou et une formation politique dirigée par Mike Kitengue. Elle se place au front pour aller récupérer et sauver cette catégorie de jeunes qui s'adonne abusivement à la consommation de cette drogue bombée. Les femmes avec l'appui des hommes dans la commune de Kintambou tous membres de la formation politique dynamique qui t'en et les autres alliés de l'UDPS sont sur le terrain pour la sensibilisation des jeunes filles et des garçons sur les maladies sexuellement transmissibles mais surtout contre la consommation de bombées. Nous nous sommes levés pour mener la campagne contre la consommation de bombées. Nous appelons les jeunes à venir nous rejoindre parce qu'ici ils auront du travail. Avec Pachi nous allons toujours de l'avant. Après la commune de Kintambou Mike Kitingen est arrivé au marché des délevaux où elle a remis des matériels aux vendeuses pour soutenir les efforts d'entrepreneuriat suivi d'une caravane de sensibilisation contre les antivaleurs. Le Pays-Bas s'engage à promouvoir les droits à la santé des femmes en RDC pour ce faire un contrat de financement a été signé avec l'organisation internationale AIPAS un reportage de Jean-Pierre Dolo-Demazu La signature des deux parties sur le contrat voilà qui scelle un partenariat qui va contribuer à l'amélioration de l'accès des femmes aux services de santé sexuelle et reproductif de qualité dans la ville de Kinshasa à travers ce financement d'une hauteur d'un million deux cent mille euros l'ambassade de Pays-Bas en RDC vient se joindre aux efforts du gouvernement et de ses partenaires pour la réduction des décès maternels dus aux avortements clandestins dans la capitale congolaise On estime que 40% des grossesses sont non désirées et se terminent en avortements souvent avortements non sécurisés avec des risques énormes pour la santé et dans ce contexte ce programme va appuyer la RDC dans la mise en oeuvre du protocole de Maputo ici surtout en Kinshasa la région où ce projet se focalise Un paquet d'activités allant de la sensibilisation à l'offre des services seront mises en oeuvre par un consortium dont l'organisation internationale AIPAS va assurer la direction Le ministère de la Santé a fait un très grand travail qui est celui de mettre en place l'énorme directive des soins complets d'avortement centrés sur la femme et aujourd'hui le travail que nous allons faire ensemble avec tous les membres du consortium sera effectivement celui de pouvoir transformer le protocole de Maputo transformer les normes directives en soins pour les femmes et les jeunes filles vivant à Kinshasa Les résultats probants sont attendus de ce programme dont la durée est de 18 mois La ministre auprès le président de la République et la vice-ministre de la Défense nationale ont présidé une conférence de presse au cours duquel les deux personnalités appellent la population à la cohésion nationale et à l'unité Un reportage de Jojone Dimbou Nana Manouanina ministre auprès le président de la République et Séraphine Kiloubou Koutouna vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant à Kikuit dans la province du Puelou Natal L'accueil est chaleureux voire triomphal à l'arrivée C'est là hormis les honneurs militaires de la 11e région à Kikuit Nana Manouanina et Séraphine Kiloubou Koutouna se sont faites fortes de co-animer une importante conférence sur l'unité et la cohésion nationale à l'université de Kikuit avec les couches sociales c'était devant la population et ce au nom du chef de l'état Félix Anton Tshiseke de Chilombo c'était devant le ministre provincial de l'intérieur le maire de Kikuit les notables les forces vives les chefs coutumiers et la communauté estudiantine cette conférence augure le grand meeting dans les prochains jours de deux membres du gouvernement et promotrice de l'unité et de la cohésion nationale dans l'espace Grand Bandoundou cette conférence a suscité la soif des quelques étudiants qui se sont lancés dans le jeu des questions-repenses quant à l'appel à la cohésion et à l'unité nationale de deux membres du gouvernement ça nous interpelle de vivre en unité en union car parce que quand il y a l'unité il ne va pas arriver lorsqu'on est unis nous avons un maire de la population qui a été sensibilisée par le dam Madame Séraphine Kiloubou Koutouna est née grandie et a étudié dans le grand bandou dans la ville de Kikuit et puis les journaliers de la société nationale d'électricité ont exprimé leur ras-le-bol ce samedi ils ont fait un sit-in à la permanence de l'UDPS pour protester contre la justice sociale dont ils sont victimes nombreux sont ceux qui ont travaillé pendant plusieurs années sans aucune rémunération de cette entreprise Alain Bicay Les sièges du parti de Tien Tseke du Mouloumba étaient envahis le vendredi 6 novembre par les journaliers de la société nationale d'électricité SNEL ils sont venus dénoncer les justices dont ils sont victimes de la part de leur employeur SNEL selon leur porte-parole ses compatriotes ont presté dans cette entreprise publique plusieurs années sans être rémunérés beaucoup d'entre eux portent des stigmates des accidents des services le DG de la SNEL a signé une siglée qui interdit les journaliers sur les réseaux SNEL alors que ce sont les mêmes journaliers qui sont au four et moulin sur les réseaux SNEL quand il y a PAN ce sont les mêmes journaliers qui interviennent il y a eu test à la SNEL après les tests il y a eu affichage des résultats c'est-à-dire il n'y a aucun journalier qui travaille sur les réseaux n'a réussi à ce test ce sont les cousins ce sont les nevins les coquibines ce sont les coquibines et les coquibins des autorités des agences SNEL Deva et ils ont trouvé un coeur sensible et un esprit socialiste Oguissin Kabouya secrétaire général de l'IDPES reconnaît qu'il n'a pas la vocation d'interférer dans la gestion des entreprises publiques toutefois il va mener un plaidoyer auprès des autorités concernées l'IDPES est un parti des masses laborieuses ou oisives et lutte contre l'injustice sociale sous toutes ses formes Revenons sur le retour jeudi du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi avec la grande mobilisation du parti l'oumombiste unifié que dirige le secrétaire général du parti le professeur Willy Makayashi Vital Paga Le parti l'oumombiste unifié Palou vient de démontrer une fois de plus sa force de frappe ce à l'occasion du retour du président de la république et chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi dit-il au mot rentrer à Kinshasa depuis jeudi dernier après une longue tournée au Proche-Orient et en Europe Le secrétaire général et chef du parti l'oumombiste unifié le professeur Willy Makayashi avec son adjoint maître Didier Mazengamou Kanzou ont donc mobilisé leurs troupes cadres et militants du parti pour réserver un accueil des plus chaleureux aux premiers citoyens des Congolais qui viennent de hisser très haut l'étendard de la République démocratique du Congo notamment à la COP26 à Glasgow en Écosse et à la conférence de G20 à Rome membre à part entière de l'union sacrée de la nation le parti l'oumombiste unifié a pris fermement l'engagement de soutenir le processus électoral en cours et les actions du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi de Thilombo dans ses efforts d'amélioration du vécu quotidien de la population congolaise Pour répondre à sa clientèle la société Brassicol Bracongo vient d'acquérir une cinquantaine de matériels pimpants neufs ce lot a été réceptionné ici à Kinshasa regardez Dans le souci d'améliorer la qualité des produits la société Brassicol offre à sa clientèle un produit de qualité Elle compte aussi accroître sa production La Brassicol vient d'acquérir une cinquantaine de matériels dernier cri de la ville de Matadi jusque dans la capitale Un cortège impressionnant des véhicules remorques transportant ce matériel pimpant neuf a été organisé jusqu'aux installations de la Brassicol dans la commune de Limété On voit effectivement un lot important de containers et également pas seulement des containers mais du gros matériel qui doit nous permettre d'augmenter nos capacités de production Selon Edouard Locale secrétaire général de la Bracongo les moyens nécessaires ont été mis pour assurer un service de qualité Quand des groupes comme le groupe Castel se disent que nous mettons les moyens nécessaires pour que nous soyons omniprésents dans l'arrière-pays c'est-à-dire que le groupe Castel a toute sa confiance en notre pays On fait tout pour que réellement la population soit toujours satisfaite de nos produits Avec cette nouvelle acquisition La société Bracicole Bracongo va reprendre à la forte demande des consommateurs à travers le pays Et c'est la fin de ce journal Mesdames, Messieurs Le rappel des titres Le président de la République a échangé avec le ministre d'Etat belge André Flau Les entretiens ont tourné autour du réchauffement de la diplomatie parlementaire entre la République démocratique du Congo et la Belgique Et puis les activités ont repris normalement dans la ville de Bukavu 24 heures après l'incursion des hommes armés Les autorités provinciales disent attendre les enquêtes pour donner l'identité des insurgés Mesdames, Messieurs Merci d'avoir suivi ce journal Le prochain c'est à 23h avec Serge Mata Moi je vous retrouve la semaine prochaine D'ici là portez-vous bien Au revoir